Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Et aujourd'hui, le débrief de Paris. Je veux dire Paris Saint-Germain, non, mais Paris FC contre les Girondins de Bordeaux. Victoire 3 buts 1 des Girondins de Bordeaux. Il y a pas mal de choses à dire. Pas mal de joueurs qui ont été très très bons. Et à savoir que le Paris FC, ce n'est pas une petite équipe de Ligue 2. C'est quand même une très très bonne équipe de Ligue 2. Très relou à jouer. Surtout avec Thierry Loret qui a une philosophie de jeu assez élaborée. Assez complexe parce qu'il connait aussi la Ligue 1. Donc voilà, moi les gars, je voulais aussi m'expliquer par rapport au fait que je n'ai pas fait de vidéo. Que ce soit pour le match contre Guingamp et le match contre QRM. Où on a gagné 4-0 et on a perdu 1-0 contre Guingamp. Voilà, je n'étais pas forcément inspiré pour faire les débriefs. Je n'avais pas grand chose à dire. Voilà, sur la grosse victoire 4-0. Je trouvais ça, voilà, c'était une belle victoire. La défaite, j'avais... Franchement, je n'avais rien à dire. Enfin, vraiment, les... Moi les gars, je fais mes vidéos forcément avec ce que j'ai sur le cœur. Si je n'ai pas forcément envie de parler, je ne vais pas vous faire une vidéo pour faire une vidéo. Si je fais une vidéo, c'est que j'ai vraiment envie de la faire. Donc voilà, là, j'avais besoin de faire une vidéo, de parler de certains joueurs et certains jeunes. Et d'un début de casse-tête qu'on va... Voilà, je vais vous faire une vidéo dessus. Le casse-tête pour David Guillon, vous allez voir. Et vous allez voir que ça va être vraiment très compliqué d'un point de vue titularisation, titulaire, qui va jouer, qui ne va pas jouer. Sachant qu'on a des petits jeunes qui font le taf. Et encore une fois, aujourd'hui, ça me permet de faire la transition. Quelle transition ? Vidéo pas préparée, mais de quelle transition ? Voilà, le petit Moanga. Moanga, j'adore, j'adore défensivement. Il dégage une sérénité. Il est très juste tout le temps. Et voilà, aujourd'hui, défensivement, Moanga, c'est parfait. Et je n'ai pas vu une erreur de Moanga depuis le début de la saison. Je n'ai pas vu une erreur de ce mec-là. Vraiment, Moanga, homme fort de la défense. Après, il faut voir, on a un joueur qui vient d'être... Voilà, les contrats viennent d'être homologués, à part pour le seul, le gardien. Mais ça ne saurait tarder. Et voilà, on a tous les contrats, donc de Ensinba, tout ça, tout ça, de tous ces joueurs-là. On en reparlera, de toute façon, dans le casse-tête de Guillon. Mais en tout cas, Moanga, très, très bon match de sa part. Il a été très, très juste. Et aussi, mention spéciale à Bokele, qui a... Alors, il n'a pas été parfait. Surtout offensivement, je trouve qu'il aurait pu plus apporter, même s'il a apporté, mais il aurait pu plus apporter. Et des fois, je ne comprends pas pourquoi les Girondins le laissent jouer et ne sortent pas dessus. Ça, ça me rend fou. Il va falloir, les gars, dites-moi dans les commentaires. Moi, franchement, au bout d'un moment, je ne comprends pas. Au bout d'un moment, j'ai vu plusieurs fois les joueurs du Paris FC, bon, qui ne passaient que par le côté gauche. On est bien d'accord. Que par le côté de Bokele. Je ne sais pas pourquoi ils étaient entêtés à passer par là. Mais en tout cas, pour cette deuxième période. Et Bokele, des fois, ne sortait pas. Alors, il a fait un très bon match. Je ne dis pas ça. Mais il était vraiment... Voilà, des fois, il ne sortait pas. Donc, des fois, des choix un peu bizarres. Ensuite, forcément, mention spéciale pour Josh Maja, qui est en feu. Voilà, ça fait deux matchs. Moi, je voulais qu'il marque, je voulais qu'il plante, je voulais qu'il se réveille. Parce que, tout simplement, on a besoin d'un attaquant. On a besoin d'un joueur qui marque des buts. Et vraiment, cette attaque Bakwa, Elise et Maja, elle me plaît. Elle me plaît énormément. Avec Elise, qui apporte de la compatibilité, de la puissance. Pas forcément beaucoup de technique. Mais de la compatibilité, de la puissance. De la vitesse aussi. Maja, qui apporte de la finition. Et puis, dans le jeu, là, sur ce match-là, je l'ai trouvé plus juste. Que ce soit dans les remises, que ce soit dans les appels. Je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus juste. Et on a vraiment réussi à faire une performance d'équipe. Et à faire déjouer le pari EFC. C'est pour ça que je suis très content du match des Girondins. Très, très, très content. Très, très satisfait. Cette fin de match, j'ai l'impression qu'elle a été un peu bâclée. Elle a été un peu longue, quand même. Voilà, la sortie de Poussin. Qui aurait pu éviter ce but. Et nous permet d'obtenir un sixième clean sheet. Ou sixième, ou... Voilà, un sixième clean sheet. Donc, c'était la septième journée. Finalement, on ne l'a pas eue. Bon, voilà. Une petite erreur de Poussin. Ça peut arriver depuis le début de la saison. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. Du coup, voilà. Il ne faudrait pas que ça se produise sur un match important. Un match où c'est serré, où il y a deux buts à un. Voilà, là, il faut engranger un maximum de points. On est leader du championnat. C'est très important. Et voilà, encore une fois, avec des joueurs comme Bakwa. Bakwa, c'est une tuerie. C'est une tuerie, les gars. Je vous le dis. Bakwa, c'est une petite pépite. Une petite tuerie. Je ne sais pas si on va le garder. Qu'on se maintienne, qu'on descende de Ligue 2 ou qu'on remonte en Ligue 1. On ne va pas le garder, ça, c'est sûr. Après, Bakwa, vraiment, une petite pépite. J'ai... C'est fou. Il a les différences qu'il fait. Et puis, la connexion qu'il a avec Maja. C'est vraiment fou. Et j'ai trouvé, voilà, une philosophie de jeu à Bordeaux qui... Assez complémentaire. Ils sont très soudés. C'est ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Et très clairement, je me suis dit, « Mais putain, mais l'année dernière, on aurait peut-être dû aligner ces jeunes-là. Peut-être que ça aurait été... Ça aurait fait de meilleurs résultats. » Enfin, bref. Et... Voilà, je suis très satisfait de la performance des Girondins. Très satisfait du match. À part cette fin de match où j'ai l'impression qu'on a moins joué. Et aussi après ce deuxième but. Voilà, après ce deuxième but, on a levé le pied. On a moins pressé. On était moins juste. On perdait beaucoup de ballons. Et j'ai été très déçu de la part de Ecomier. Voilà, du match d'Ecomier, de Jacques Ecomier. J'étais vraiment très déçu. Après, voilà. Depuis le début de la saison, il fait ses matchs. Pas souvent... Pas très juste. Tout le temps. Mais... Mais il fait le taf. Donc, je ne vais pas lui cracher dessus. Après, là, c'est vrai que sur ce match-là, il était un peu en dedans. Je ne l'ai trouvé pas forcément en jambe. Et puis, d'un point de vue placement, c'était lamentable. Après, voilà, Ecomier, on ne va pas lui tomber dessus. C'est un soldat. Il a fait le taf depuis le début de la saison. Et peut-être que, voilà, garder... Voilà, mettre Bokele à droite et garder Louis-Jean à gauche. C'est quelque chose peut-être à tester. Avec une défense centrale Moanga-Gregersen. Moi, je ne la toucherai pas, cette défense centrale. Même s'il y a le joueur qui revient. Je suis désolé, je n'ai pas retenu son nom. Il y a un joueur qui vient d'arriver. Mais moi, je ne le mettrais même pas. Je laisserai Grégersen et Moanga. Je ne vois pas pourquoi on changerait ça. Enfin, voilà. La défense, pour moi, ce n'est vraiment pas le problème. C'est plus le milieu de terrain. Ou voilà. Bon, d'accord, Inya Tenko, très combatif. Encore une fois, aujourd'hui, très, très bon Inya Tenko. L'à-coup, très juste, comme d'habitude. Comme d'habitude. Pas de perte de balle. Satisfaisant. Et Francergio, un peu plus fantomatique sur ce match-là. Voilà. Peut-être remplacer Francergio par Sisoko. Ou, je ne sais pas. Peut-être changer quelque chose dans ce milieu. Et apporter, peut-être, voilà. Peut-être faire aussi mettre In Simba sur un côté, en défense. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire. Bordeaux est leader du championnat de Ligue 2. Encore une fois, moi, j'ai encore du mal avec les commentaires de Binsport. Voilà. Où il y en a qui disent, oui, oh là là, mieux vaut gagner contre un adversaire plus faible ou perdre contre un adversaire plus fort en Ligue 1, du coup, de l'année dernière. Après, ils disent, oui, regardez la commune avec les supporters. Ils sont contents de la victoire en Ligue 2. Ils sont contents d'être en Ligue 2. Alors, vraiment, je vais revenir là-dessus. On est contents. On est derrière nos joueurs, en fait. On est derrière notre club. Mais on n'est pas contents d'être en Ligue 2. On n'est pas contents de gagner contre le Paris FC, qui est en Ligue 2. Voilà. On n'est pas contents de gagner contre une équipe de Ligue 2. Encore une fois, moi, aujourd'hui, si je suis content, c'est juste parce qu'il faut être derrière son équipe pour pouvoir remonter en Ligue 1. Mais là, je ne suis pas content d'être en Ligue 2. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas euphorique. C'est-à-dire qu'on gagne, d'accord. Mais c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà. Et les commentaires... Enfin, voilà. Voilà. Ceux qui font les commentaires sur Bin, c'est assez lamentable. Enfin, bref. Voilà, les gars. Vidéo débrief assez long. Pas forcément beaucoup d'arguments, non plus. Je trouvais que c'était un très bon match. Assez plaisant à regarder, forcément, quand on est bordelais. On a obtenu deux pénaltis. Deux pénaltis qui, pour moi, sont justifiés. Et encore une fois, voilà. On n'a pas été gracié par arbitrage contre Guingamp. Mais pour les autres matchs, ça va. Donc, écoutez. C'est beaucoup mieux comme ça. Je pense que, voilà, les pénaltis, on ne les a pas volés. On a eu trois pénaltis, là, sur les deux derniers matchs. On ne les a pas volés. Il y avait faute sur les trois. Donc, voilà. Ça fait du bien, un petit peu, d'avoir des décisions arbitrales de son côté. Allez, les gars. Moi, je vous souhaite à tous un bon week-end. On se retrouve, du coup, la semaine prochaine pour le match, encore une fois, des Girondins. C'est contre Saint-Etienne. À Saint-Etienne. Donc, là, il va falloir sortir un gros match parce que Saint-Etienne est en train de sortir la tête de l'eau. Donc, il va vraiment falloir être costaud. Allez, les gars. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Bonne semaine à ceux qui vont travailler. Et puis, allez, Bordeaux. Salut. Salut.